C'est l'histoire du plus petit bébé au monde, l'histoire d'une miraculée. A sa naissance dans un hôpital de Californie, cette petite fille ne mesurait que 23 centimètres et ne pesait que 245 grammes, l'équivalent d'une baguette de pain. Elle est née par césarienne après seulement 23 semaines passées dans le ventre de sa maman. Une telle prématurité lui donnait peu d'espoir de survie. Ils ont dit à mon mari que nous avions environ une heure à passer avec elle et qu'elle allait mourir. Mais cette heure s'est transformée en deux heures, puis en une journée, puis en une semaine. Né au mois de décembre, le bébé surnommé Saibi par le personnel a continué à se développer normalement, sans connaître les problèmes associés généralement aux très grands prématurés, comme des hémorragies cérébrales ou des problèmes pulmonaires et cardiaques. Après cinq mois passés en soins intensifs, Saibi a plus récemment quitté l'hôpital. Nous allons rentrer chez nous. On ne pourra pas oublier ce jour. On va le célébrer chaque année. Ce sera un moment spécial pour nous. Il va être un moment spécial pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada